Bonjour, alors bienvenue dans cette vidéo où on va corriger cet exercice, où on considère la fonction f définie par cette expression, d'accord ? Et on demande, on va chercher l'ensemble de définition le plus grand possible. Voilà, c'est l'objectif de cet exercice. Pour cela, l'exercice va te guider un peu, tu peux le faire directement. Mais là, on commence, on est en seconde, on va te guider un petit peu. Alors, résoudre l'équation x-1 égale à 0. En fait, on est en train de te faire chercher quand est-ce que tout ce qui est en bas, le diviseur, le dénominateur fait 0. Cette équation, elle est très simple, parce que si tu es là, qu'est-ce qu'il faut mettre là-dedans pour qu'en enlevant 1, ça donne 0 ? Eh bien, 1, c'est immédiat, donc cette équation a pour solution le réel x égale 1. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que 1 est la valeur qui annule cette expression, d'accord ? Si je mets 1 là-dedans, ça fait que cette expression donne 0. Deuxième question, de quel nombre, on te met plus ou moins au pluriel, peut-être plusieurs, ne peut-on pas calculer l'image par cette fonction f qui est ici ? Alors, tu l'observes. Et donc, en fait, tu as en seconde, tu as deux problèmes de calcul. Je vais t'écrire ça tout à l'heure, je vais te l'afficher là bientôt. Tu as, on ne peut pas diviser par 0. Il faut vraiment que tu fasses attention, on ne peut pas diviser par 0. Donc, il faut faire attention à ce que, si tu veux, dessous ici, ton diviseur, c'est tout ça. Attention, c'est tout ça. Il ne faut pas toujours éliminer 0. Il faut éliminer ce qui entraîne que cette quantité ici, c'est-à-dire x moins 1, va entraîner une division par 0. C'est ton premier problème de calcul qu'on a ici. Donc, d'ailleurs, je vais le prendre directement, je vais te raconter après le deuxième. Donc, le premier, c'est celui-ci. Et donc, du coup, il faut qu'il fasse attention. Le seul problème de calcul, je te l'écris, ça va donc être pour cette valeur que tu viens trouver juste avant question 1. x égale 1. Et donc, voilà ce que je t'affiche. On ne peut pas calculer l'image des réels qui entraîne un problème dans le calcul de n'importe quelle fonction. Et comme ici, tu as une division, il ne faut pas que tu sois amené à diviser par 0 ici. Donc, le seul problème ici, c'est la valeur qui annule son diviseur, puisqu'on a cherché quand est-ce qu'il va aller 0 au tout début. On a cherché quand est-ce que le diviseur fait 0 et on avait trouvé 1. Donc, l'unique valeur qui pose problème, c'est 1. Alors, je t'ai dit qu'il y avait deux problèmes qui te concernent à toi jusqu'en classe de terminale. Alors, pourquoi en terminale ? Parce que tout simplement, en terminale, tu en verras en troisième. Mais toi, avant, tu es en seconde ou en première. Tu ne peux pas calculer une division par 0. Tu ne peux pas faire une division par 0. Donc, il faudra systématiquement éliminer tous les réels qui entraîneraient une division par 0. Attention, là, on a éliminé 1, on va éliminer 1, mais ce n'est pas 0 qu'on en élimine. Attention, on élimine ceux, celui ou ceux qui entraînent une division par 0. Le deuxième problème de calcul, c'est en fait, je te l'affiche là, c'est dessous en bas à droite, eh bien, c'est celui de ta racine carrée. On ne peut pas calculer la racine carrée d'un strict négatif. Ça, c'est tout simplement impossible. D'accord ? Donc, tu devras vraiment faire attention à ce que quand tu as une racine carrée avec des quantités variantes, il faut absolument que tout ce qui est sous ta racine, là, que je te montre au laser, il faut que ce soit supérieur ou égal à 0. Donc, racine de 0 est calculable. Racine de 0,1 est, racine de pi, bref, racine d'un positif, 0 ou plus. Mais par contre, je te le smiley, par contre, racine de moins 0,1, racine d'un nombre minuscule négatif, moins 0,0,0,0,1, moins 10 puissance moins 40, racine de moins 2 n'est pas calculable. Donc, tu devras prêter également attention à cet exercice. D'accord ? Si tu es confronté à des racines, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et on va finir donc l'exercice qui consiste à donner l'ensemble de définition de f le plus grand possible. Eh bien, en fait, tous les réels ont une image sauf 1. Donc, en fait, l'ensemble de définition de cette fonction, on le note grand D, l'ensemble de définition de la fonction f, et donc c'est constitué de toutes les valeurs qui ne posent pas de problème, c'est-à-dire tous les réels avant le problème 1, c'est-à-dire de moins l'infini jusqu'à 1, que tu ne prends pas, réunion, et tu prends tous ceux qui sont après. Et comme ça, tu as en fait pris tous les nombres sauf le 1, c'est-à-dire ceux de 1 plus l'infini. Voilà qui clôture cet exercice. J'espère que ça t'a plu. Au revoir.